pourquoi les amis aujourd'hui c'est dimanche et dimanche c'est brocante oui le mois d'avril est arrivé et enfin les brocantes externes à l'extérieur je veux dire arrive également donc là on a commencé il ya quelques semaines dans la première brocante qui se grosse brocante qui se faisait sur marque du côté de calizy où là on l'a voyait on n'a pas forcément acheter beaucoup de choses mais quelque chose quelques objets quand même intéressant alors j'ai commencé par les fameux les fameuses alimentations alors généralement vous vous baladez vous avez des gros cartons avec plein de câbles etc faut toujours jeter un oeil parce qu'on trouve quand même des petites perles comme comme ici une alimentation pour nes et snes bon généralement facilement repérable avec son son bout bleu ici on avait une alimentation aussi pour pour psp vous voyez on a négocié l'ensemble il y en avait deux autres on était avec un copain et l'ensemble l'est pour 5 euros ce qui fait 2,50 euros pour pour les deux 1,25 euros chaque c'est vraiment pas cher on a continué sur un autre stand on a trouvé voyez encore une alimentation gameboy advance alors là 50 centimes franchement on tombe pas de haut on a trouvé aussi ceci alors je l'ai acheté parce que je savais pas trop ce que c'était bon j'avais vu que c'était la forme du cassette de jeu méga drive bon bah j'ai bien fait de l'acheter parce que pour 50 centimes en me renseignant après sur internet la méga key 2 en fait est en fait un adaptateur pour cassettes us ou japonaise sur une console européenne donc c'est très intéressant en plus pour 50 centimes si vous regardez un peu le prix sur internet généralement ça dépasse les 20 euros on continue dans les achats ici la chaîne replay pour les amis beaux prix affiché de 5 euros bon réussi à négocier à 2,50 euros j'en avais déjà un mais c'est toujours intéressant parce que pareil le prix aux aventures de 20 euros ça permet de booster un peu les amis beaux qu'on peut avoir leur donner des caractères sans devoir forcément faire tout le tout le jeu ça peut être intéressant c'est un petit un petit truc à acheter vu le prix franchement c'est pas trop mal j'ai acheté également ce jeu pour ps vita tout qui donne qui est en fait un monster hunter like c'est une exclusité playstation donc généralement les excuses c'est toujours intéressant de les avoir pour la console appropriée alors là ici c'est pas vraiment une bonne affaire parce que je l'ai testé entre temps c'est une micro sd alors 128 gigas à 10 euros négocié à 10 euros alors c'est pas cher mais il ya toujours anguille sous rush effectivement il y avait une anguille sous rush une fois qu'on passe les 30 gigas la carte sd plantes il ya des erreurs de copie donc c'est pas forcément une bonne affaire à ce niveau là en dommage des fois on réussit des fois on rate là c'est je dirais c'est un raté ensuite un câble un câble link pour game boy et à quoi reconnaît-on que c'est un câble officiel nintendo parce qu'il est noir il n'y a pas que ça c'est parce qu'il est ce anti estampillé nintendo donc donc c'est le premier que je vois d'ailleurs d'habitude c'est toujours des câbles de couleurs mauves toutes différentes couleurs donc bon c'était intéressant quand même bon je l'ai eu si je me trompe pas à 50 centimes donc je tombe pas de haut et c'est toujours intéressant de la voir donc voilà alors une grosse brocante pas forcément beaucoup de choses mais bon des petits trucs quand même à acheter et à avoir voilà c'est tout pour cette brocante là on passe à celle d'aujourd'hui où là je vais vous présenter tous les objets qu'on a pu acheter de retour sur le blog concernant les brocantes du dimanche donc aujourd'hui un peu plus de bonnes affaires il y avait deux brocantes une sur boulogne bouvoir de nous et une sur ce comment dire saint etienne au monde et c'est vraiment sur la deuxième on a fait le plus d'affaires on a sur la première on a juste acheté ce manga en fait faut mettre à la chimie pour ceux qui connaissent bien sûr à 50 centimes on pouvait pas passer à côté surtout qu'on l'avait pas encore donc ça c'est une bonne affaire ensuite on n'a rien trouvé d'autre mais du coup on est allé sur saint etienne au monde et là par contre on a fait beaucoup plus beaucoup plus d'affaires alors j'ai commencé tout de suite parce qu'il n'est pas en fait jeu vidéo un arc alors bon là c'est parce qu'on a une passion là dessus avec avec ma fille et manquait un arc et là 15 euros l'arc complet avec son viseur ses flèches alors c'est un peu abîmé mais ça se remplace c'est ça reste une bonne affaire mais là côté côté rétro gaming ou même gaming tout simplement le plus intéressant par exemple c'est là une 3ds xl alors le 3ds xl complète bien sûr avec son livre et tout bon un petit peu un petit peu abîmé sur les bords mais pas grand chose alors peut-être qu'ils m'ont donné à rogner à un gamin ou j'en sais rien mais bon mais elle démarre c'est déjà le principal alors peut-être un problème de batterie à vérifier mais pour l'instant pas de souci elle fonctionne bien et je vais vous dire pour 25 euros l'ensemble c'est vraiment une bonne affaire surtout à ce niveau là donc voilà pour la 3ds xl on a acheté également alors un câble hdmi alors un câble hdmi ça sert toujours surtout quand on utilise des raspberries ou etc 20 centimes le câble hdmi franchement trouver moins cher c'est ça semble difficile à moins qu'on vous le donne mais voilà un un noutchuk alors vous voyez que le noutchuk il est tout à fait il est neuf il est encore emballé on l'a payé un euro ça aussi vous voyez ça va être bien pratique surtout qu'ici il nous manquait le noutchuk donc de ce fait là c'est parfait il sera complet un petit jeu vidéo un petit jeu électronique alors pareil des années les années 80 il fonctionne on l'a testé bon c'est un tetris like j'ai pas vérifié exactement l'année mais j'ai pas encore trouvé mais bon à 50 centimes franchement ça aurait été dommage de ne pas l'acheter ça a su une bonne affaire Et enfin la grande surprise la grande grande surprise c'est ce lot de figurines Mazinger Z alors je ne sais pas si vous connaissez Mazinger c'est un animé japonais qui reprend en fait plusieurs alors le plus connu plusieurs robots le plus connu étant en France Goldorak Alcor le fameux Alcor et en fait ça c'est la même série c'est le même auteur et vous voyez les trois balles sont alors il y en a une qui n'est pas tout à fait complète mais deux autres oui il manque juste de personnages vous voyez ce genre de petits personnages dedans et ça date des années 1972 vous voyez et pour 11 euros l'ensemble des trois boîtes c'est une très très bonne affaire à ce niveau là donc voilà c'est terminé pour aujourd'hui on se voit une prochaine fois pour une prochaine brocante Pocoa les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !